Codes sur les services sans fil et vos droits à titre de consommateur canadien de services sans fil Cette vidéo traite du Code sur les services sans fil et de vos droits à titre de consommateur canadien de services sans fil Cette vidéo est destinée aux consommateurs de services sans fil suivants 1. Personnes sourdes, sourdes et aveugles, malentendantes 2. Personnes sourdes, y compris celles devenues sourdes, celles qui sont sourdes oralistes et celles qui n'utilisent pas le langage des signes 3. Personnes ayant une déficience, telle qu'un trouble du langage Cette vidéo est sous-titrée et interprétée Présentation Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, CRTC, a créé le Code sur les services sans fil Le Code est fondé sur la politique réglementaire de Télécom 2017-200 Il est conçu pour les particuliers et les petites entreprises ayant conclu un contrat de services sans fil Il décrit leurs droits ainsi que les règles qui régissent les activités des fournisseurs de services sans fil Le Code établit les droits fondamentaux de tous les consommateurs canadiens de services sans fil ainsi que certains droits spécifiques pour les personnes sourdes, sourdes et aveugles, malentendantes et ayant une déficience Le Code aide le consommateur à comprendre les contrats de services changer de fournisseur éviter les factures surprises retourner son appareil s'il est mécontent des services déverrouiller son appareil sans frais pour répondre à la quy Forest derice par la question dér' au vous UP чив Droits des consommateurs de services sans fil Les droits varient selon le type de services. Il y a les services post-payés et les services pré-payés. Avant de continuer, définissons 1. les services post-payés et 2. les services pré-payés. L'abonné aux services post-payés reçoit une facture à la fin du mois. Elle indique les frais mensuels fixes et les frais supplémentaires non récurrents engagés pendant le mois. 1. Frais mensuels fixes désignent les frais qui figurent tous les mois sur la facture. 2. Frais supplémentaires non récurrents désignent les frais ponctuels. L'abonné aux services pré-payés réapprovisionne son compte pour activer les services. Il ne reçoit pas de facture mensuelle. Il paye à l'avance pour son utilisation. 4. Frais Sous-titrage Société Radio-Canada Il peut annuler le contrat sans frais après deux ans, même si la durée du contrat est plus longue. Il est le seul autorisé à consentir aux frais supplémentaires liés à un forfait partagé ou familial, sauf s'il a autorisé une autre personne à le faire. Il peut limiter les frais de données excédentaires à 50 $ et les frais d'itinérance à 100 $ par mois pour le compte. Le plafonnement des frais permet d'éviter les factures surprises. Par défaut, seul l'abonné peut augmenter les limites fixées. Il peut refuser tout changement à une clause importante du contrat, comme celle sur les services vocaux, de messages textes et de données prévues au contrat, le prix de ses services et la durée du contrat. Il peut suspendre les services sans frais si l'appareil est perdu ou volé. Lorsqu'en itinérance, il peut recevoir un avis qui indique le prix des services vocaux, des messages textes et des données. Il peut déverrouiller l'appareil sur demande et sans frais. Sous-titrage Société Radio-Canada Les autres droits des personnes sourdes, sourdes et aveugles, malentendantes et ayant une déficience, elles peuvent obtenir une copie en langage clair du contrat, de la politique sur la protection des renseignements personnels, de la politique d'utilisation équitable et du résumé des renseignements essentiels. Sur demande et sans frais, ces documents sont aussi fournis dans d'autres formats, comme en gros caractère, en braille, en texte clair ou en format Word. Elles peuvent profiter d'une période d'essai de 30 jours civils pour déterminer si le service répond à leurs besoins. Si ce n'est pas le cas, elles peuvent résilier le contrat et retourner l'appareil sans frais si 1. Elles n'ont pas dépassé la limite mensuelle d'utilisation établie au contrat. 2. L'appareil est dans le même état qu'à l'achat. Sous-titrage Société Radio-Canada Les droits de l'abonné au service prépayé. Il peut suspendre les services sans frais si l'appareil est perdu ou volé. Lorsqu'il est en itinérance, il peut recevoir un avis qui indique le prix des services vocaux, des messages textes et des données. Il peut bénéficier d'une période d'au moins 7 jours civils pour réapprovisionner le compte et conserver son solde. Il peut déverrouiller l'appareil sur demande et sans frais. Les autres droits des personnes sourdes, sourdes et aveugles, malentendantes et ayant une déficience, elles peuvent obtenir une copie en langage clair du contrat, de la politique sur la protection des renseignements personnels, de la politique sur l'utilisation équitable et du résumé des renseignements essentiels. Sur demande et sans frais, ces documents sont aussi fournis dans d'autres formats, comme en gros caractère, en braille, en texte clair ou en format Word. Elles peuvent profiter d'une période d'essai de 30 jours civils pour déterminer si le service répond à leurs besoins. Si ce n'est pas le cas, elles peuvent résilier le contrat et retourner l'appareil sans frais si 1. Elles n'ont pas dépassé la limite mensuelle d'utilisation établie au contrat et 2. L'appareil est dans le même état qu'à l'achat. Sous-titrage Société Radio-Canada Déposer une plainte Pour résoudre un problème, les consommateurs canadiens de services sans fil doivent d'abord s'adresser à leur fournisseur de services. S'ils sont toujours mécontents, ils peuvent communiquer avec la Commission des plaintes relatives aux services de télécom-télévision, CPRST, si la plainte concerne leur contrat, ou le CRTC si la plainte concerne l'accessibilité. Voici comment communiquer avec la CPRST. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada